Bonjour, aujourd'hui c'est ma cinquième journée, j'ai quitté Saint-Guilhem et je me rends à Mont-Pérou. Alors, hier soir, j'ai enfin rencontré mon premier pèlerin, qui a dormi à l'auberge avec moi. Du coup, on a passé une soirée vachement sympa à discuter de sujets très intéressants, enfin c'était vraiment passionnant. On a parlé de voyage, de théologie, enfin de philosophie, c'était vraiment vraiment cool. Là ce matin, on est partis ensemble, mais il marche beaucoup plus vite que moi, donc je pense qu'il est en train de courir loin devant. Et moi là, je suis un peu fatiguée, je m'arrête. En fait, à la sortie de Saint-Guilhem, c'est à nouveau une grosse montée. Et franchement, l'autre jour, je me plaignais de la sortie de Mont-Arnaud, où c'était un dénivelé de 130 mètres. Et là, les amis, je viens de me prendre un dénivelé de plus de 500 mètres. Et en fait, ça va. Je me sens super bien. Alors, c'est pas que j'ai mal nulle part, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux jambes, mais alors j'ai une énorme cloche sous le pied. Et celle-là, les amis, elle fait super, super mal. Mais en fait, c'est tellement, tellement beau que je fais abstraction. Oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Je fais abstraction de la douleur et je me concentre juste sur l'instant présent. Je suis bien arrivée à Mont-Arnaud. Alors, l'étape d'aujourd'hui, en fait, elle était assez courte. J'ai encore marché assez peu de kilomètres. Mais il fait 33 degrés aujourd'hui. Donc, j'avais pas trop envie non plus de rester trop longtemps sous la chaleur. Après la vidéo de tout à l'heure, j'ai suivi la ligne de crête pendant plusieurs kilomètres, je pense 5 ou 6. Et c'était super, super beau. Il y avait vraiment toute la vallée qui s'étendait devant moi. C'était impressionnant. La descente sur mon Pérou était très, très chouette aussi. Un peu difficile, mais très, très chouette. En fait, je suis... Alors, non seulement c'était très, très beau. Et je sais, j'arrête pas de dire que c'est très, très beau. Mais c'est parce que c'est très, très beau. Donc, en descendant, je suis passée à proximité d'un enclos néolithique. Ensuite, je suis passée le long d'un château médiéval. Apparemment, il est mentionné déjà dès le 11e siècle dans les possessions de l'abbaye de Saint-Guylaine. Et en fait, la suite de la descente, à partir du château, c'est un chemin de croix. Donc, il y avait des croix plantées de manière assez régulière le long du chemin. Ça, c'était intéressant. Et quand je suis arrivée dans le village, en fait, mon ami pèlerin d'hier m'attendait pour me dire au revoir. Parce que lui continuait plus loin aujourd'hui. C'était vachement sympa de sa part. Ça m'a vraiment fait fort, fort plaisir. Après avoir mangé, en fait, je me suis posée sur un banc. Parce que le gîte que j'avais réservé pour ce soir, en fait, n'était pas accessible avant 17h. Et donc, j'étais là, posée tranquillement, en train de lire mon livre. Et il y a un groupe de personnes, d'amis, qui sont venus me parler en me disant « Ah, tu es pèlerin, tu fais le pèlerinage de Saint-Jacques, viens, on va t'offrir à boire. » Donc ça, c'était trop cool. On a discuté pendant une bonne heure. C'était vachement sympa, vraiment. Et en partant, ils m'ont offert des croissants pour mon petit déjeuner demain matin. Donc ça, c'était hyper sympa aussi. Et voilà, l'arrivée à l'auberge était vraiment chaleureuse. Le gérant est adorable. Et aujourd'hui, c'est une étape de luxe. Je suis dans une chambre d'hôte et c'est hyper, hyper confortable. Donc voilà, je pense que je vais bien, bien dormir cette nuit pour l'étape de demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.